Vous êtes sur RTL. Avec l'autoconfinement ce matin. Décidément, cette année 2020 est pleine de surprises jusqu'au bout. RTL matin. Les crédits à la consommation explosent avec la crise. Et la facture risque d'être douloureuse, prévient l'Association de protection des consommateurs. UFC que choisir. Les Français étaient déjà particulièrement gourmands en la matière. Et ça s'est accentué après le premier confinement. 3 milliards d'euros empruntés en juin. Un record depuis 2012. Depuis, les dossiers de surendettement se sont multipliés. Mathieu Robin du UFC que choisir. Pour profiter de la crise, les établissements de crédit à la consommation proposent des offres qui consistent à payer maintenant. Et par exemple, rembourser dans 6 mois ou rembourser après les fêtes. Et ça c'est tout à fait incohérent avec du crédit responsable. Il faut rappeler aujourd'hui que le crédit c'est quelque chose qu'il faudra rembourser. Ça allège temporairement votre budget. Mais au global, ça coûte extrêmement cher. Et vous avez de très nombreux consommateurs qui ne peuvent pas rembourser ces crédits. C'est 2,7% des emprunteurs du crédit à la consommation qui ne peuvent pas rembourser in fine. Et au total, c'est 9 milliards d'euros d'impayés, soit près de 1 000 euros par ménage d'emprunteur. Donc c'est tout à fait conséquent. Quand vous êtes incapable de payer un crédit à la consommation, vous avez tout un tas de frais qui vont s'accumuler. Des frais en cas de retard de remboursement, mais également des frais d'incident bancaire. Ils coûtent extrêmement cher et qui vont conduire à une vague d'impayés et également à une vague de surendêtement. Mathieu Robin du FCQ choisir avec Armel Lévy. RTL 6h32, si vous êtes parent, vous vous interrogez peut-être. On en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission. Est-ce que vous allez, oui ou non, envoyer vos enfants à l'école demain et vendredi ? Les absents seront tolérés, a rappelé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, suivant ainsi les recommandations du Conseil scientifique qui incite les Français à s'isoler, si possible, avant les fêtes. Beaucoup de profs et de parents auraient aimé être prévenus plus tôt. C'est ce que dit aussi le secrétaire national du syndicat des chefs d'établissement, Philippe Vincent. On a le sentiment que le ministère de l'Éducation nationale s'est sans doute fait un peu imposer une décision plutôt que d'en avoir été à l'initiative. Mais il n'empêche que tout ça finit à chaque fois dans les établissements et chez les personnels de direction qui, eux, doivent très rapidement et parfois la veille pour le lendemain, trouver les moyens de s'organiser. Ce qui, au bout d'un moment, finit, oui, par être effatigant, voire épuisant pour certains. Un propos recueilli par Marie Guerrier. Tenons bon, dit ce matin aux Parisiens le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, pour qui on a encore six mois d'effort à faire. Notez qu'il sera d'ailleurs ce soir l'invité de Thomas Soto sur RTL. Parmi les personnels en première ligne depuis le début de la pandémie, il y a les pharmaciens, très sollicités en ce moment pour les tests antigéniques. Depuis le début de l'année, ils constatent d'ailleurs un accroissement des agressions et des vols. Plus de 500 actes de violence depuis janvier contre 300 l'an dernier. Gilles Bonnefond, le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Oui, il y a des vols, des ordonnances falsifiées, il y a des demandes qui sont inappropriées. Donc tout ça crée des tensions supplémentaires avec un pharmacien, bien sûr, qui refuse. Et tout ça, parfois, n'arrive pas à être géré sans qu'il y ait un conflit, des gestes ou des comptoirs qui sont bousculés pendant toute cette crise. Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine avec Julien Fautra. 30 ans de prison requis contre Cécile Bourgeon et son ancien compagnon pour la mort de la petite Fiona en 2013. C'était le quatrième procès dans cette affaire. La mère comparaissait libre. Le verdict sera rendu aujourd'hui. Verdict attendu aussi dans le procès des attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l'Hypercacher. Des peines allant de 5 ans de prison jusqu'à la perpétuité ont été requises contre les 11 prévenus présents au tribunal. La deuxième ville de France, désormais sans maire, après la démission de Michèle Rubirola, officiellement pour des raisons de santé. Elle veut passer la main à son premier adjoint socialiste, Benoît Payan. L'élection au conseil municipal devrait avoir lieu lundi. Allez, on marque une pause dans ce journal et ensuite inquiétude autour du plus grand iceberg au monde. A tout de suite sur RTL. RTL matin. Julien Cellier. Et la suite du journal à 6h36 sur RTL. Va-t-on vers une catastrophe écologique dans l'océan Atlantique ? A l'heure où l'on parle, un immense glacier qui s'est détaché de l'Antarctique en 2017 se dirige vers une île appartenant au Royaume-Uni, la Géorgie du Sud. Pourquoi catastrophe ? Eh bien parce qu'en cas de collision, toute la faune locale pourrait être menacée. Mais cette collision aux toutes dernières nouvelles pourrait être évitée. Sophie Jousselin. Oui, le pire n'est pas certain. Selon les dernières images à satellite, le monstre glacé de 144 km de long et 200 m d'épaisseur devrait éviter la collision frontale avec la Géorgie du Sud. Pierre Potin, chef de mission Sentinelle 1 à l'Agence spatiale européenne. En l'espace de quelques jours, il semble qu'il a pivoté de presque 90 degrés. Donc il n'est pas certain qu'il puisse maintenant vraiment toucher les apports de l'île. Il ne va pas percuter directement en l'île. Il va certainement s'arrêter puisqu'il y a des eaux peu profondes qui entourent l'île. Donc l'iceberg ne devrait pas empêcher Manchot et Phoc d'aller chercher leur nourriture au large. En revanche, en raclant les fonds marins, il pourrait détruire la biodiversité riche dans cette région. Les courants devraient cependant ensuite lui faire continuer sa route. Ensuite, la plupart des courants l'emmènent plus vers des latitudes un peu plus au nord. Et là, il va aborder des zones d'eau plus chaudes. Et petit à petit, il va certainement se désintégrer comme ça a été le cas d'autres icebergs similaires dans le passé. A68A a parcouru plus de 2000 kilomètres depuis qu'il s'est détaché de la péninsule antarctique. Et il s'est réduit de 30 kilomètres. Sophie Jousselin, le chiffre du jour, 4 milliards de dollars. C'est le don fait par l'ancienne femme de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Mackenzie Scott a expliqué vouloir aider les Américains les plus durement touchés par le Covid. L'argent ira à plus de 300 associations. Le sport maintenant avec les handballeuses françaises qui joueront les demi-finales de l'Euro. Les championnes d'Europe en titre se sont qualifiées grâce à leur victoire 31-25 contre la Suède. Elles affronteront les Croates. Vendredi, la capitaine des Bleus, Sir Abadembele. Plus on avance, plus on monte en puissance, plus on améliore notre jeu. Je suis vraiment contente. Franchement, je trouve qu'on fait un plutôt beau parcours jusqu'ici. Donc oui, les demi-finales maintenant, j'ai l'impression que voilà, ça y est, on est dedans là. Ça y est, c'est parti. La capitaine des handballeuses françaises avec Isabelle Langer. Merci Jérôme, à tout à l'heure. A 8.